Bon, je suis en retard, donc on va pas perdre de temps avec une intro. Il est le nettoyeur de mythes. Complotistes, mes amours, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour la suite des aventures de Demian au travers de son film L'autre Terre des Dieux, sorti en 2017. Si vous ne savez pas du tout de quoi nous allons parler dans ce débunkage, je vous invite à aller voir la première partie, ici même, qui a été maintes et maintes fois censurée par Demian. Vous y découvrirez de quoi parle le film, qui est Demian, et surtout qui sont les spécialistes qu'il a décidé d'interroger. Les chercheurs de vérité pullulent sur le net de plus en plus. Et comme le disait Jean-Loïc Le Kelec, monstration n'est pas démonstration. Je vous rappelle au passage que le film s'ouvrait sur ça. Le film qui va suivre traite de sujets très controversés en Roumanie. Il expose certaines découvertes et théories qui ne peuvent être prouvées à ce jour, mais qui lèvent le voile sur des cultures méconnues et négligées. Son objectif n'est ni d'affirmer, ni de convaincre, mais de suggérer et proposer d'autres réponses que les théories enseignées. Voilà, maintenant vous êtes prévenus. Alors, calez-vous bien dans vos sièges, allumez vos cerveaux, et c'est parti pour le nettoyage. Beaucoup d'écrits, particulièrement ceux de l'Ancien Testament, soutiennent que les fils de Dieu se seraient unis aux filles des hommes, et que leurs enfants auraient été les fameux géants mentionnés dans un grand nombre de mythes. Faisons un petit tour des mythologies pour voir si les géants sont bien fils de fils de Dieu et de filles des hommes. En Égypte, le seul géant, c'est Apophis. Il est né d'un crachat rejeté par les dieux. C'est pas méga glorieux, mais c'est comme ça. En Grèce, les géants sont fils de Gaïa et des déchets de castration d'Ouranos, voire de Gaïa elle-même, qui a fait un bébé tout seul. Au Moyen-Orient, on a Oumbaba, qui est fils de la montagne. Et donc pas du tout fils de fils de Dieu et de filles des hommes. Donc là encore, non. Chez les Celtes, on a une petite pelletée de géants. Les Faumoirs, d'abord, chez les Celtes irlandais, qui sont fils de deux dieux Celtes de la guerre. Donc là, encore une fois, pas du tout. Le Dagda, qui est parfois représenté comme un géant hideux qui a tendance à besogner les déesses. Il est fils d'un Faumoir et de Dana, la déesse primordiale des Celtes d'Irlande. Fergus Macroegg, un géant aussi fort que 700 hommes, dont les principaux feux d'armes sont d'avoir conduit la retraite de son prédécesseur et d'avoir perdu un duel contre le fils de sa femme, un humain 100% purjus. On ne se demande pas pourquoi les dieux ne se vendent pas de l'avoir à demi-créer, même si sa généalogie n'est précisée nulle part. Et enfin, Bran le Béni. Non, ce n'est pas du tout celui à qui vous pensez. Il n'est pas tombé du haut d'une tour après avoir vu un frère et une sœur faire des cochons-stés. Il ne passe pas les portes parce qu'il est trop gros. Il n'arrive pas à embarquer sur un bateau parce qu'il est trop gros. Il est bien fils d'un dieu et sa mère pourrait être une humaine. Bon, dans le doute, on va donner un point pour celui-là. Et maintenant, passons à Rome. À part le géant Cacus qui s'est fait tuer par Hercule, ils ne sont pas nombreux à se présenter. Chez les Scandinaves, les géants apparaissent avant que Odin ne crée la terre. On voit donc difficilement des filles des hommes copulées avec des fils de dieux alors que la terre sur laquelle elles sont censées vivre n'existe pas encore puisque Odin n'a pas créé Midgard. Chez les Amérindiens du Nord, je n'ai pas trouvé de mention de géant. Chez les Aztèques, il y a pas mal de géants au nom plus imprononçables les uns que les autres, mais tous sont dieux primordiaux, dieux standards ou géants fondateurs de villes et aucune de leurs mères n'est une humaine ayant couché avec un dieu. Chez les Mayas, on a bien Kabrakan et Zipakna, deux fils de Vukubkakix et Shimalmat, mais c'est aussi deux dieux, il n'y a pas une seule femme dans le lot, donc là encore c'est raté. Au Japon, on a bien le dragon ou serpent géant Yamata no Orochi ou Namazu, le poisson chat géant. Aucun de ces deux géants n'est anthropomorphe et je suis désolé, on ne connaît pas leurs parents. En Chine, on a bien Pangu, le séparateur originel de la mer et du ciel, donc avant lui, il n'y a pas grand chose, et Kouafou qui chasse le soleil en vin, mais dont les parents ne sont pas nommés. En Inde, on a Virabhadra, qui est né de Shiva en solo, et je crois qu'on va s'arrêter là et faire les comptes. On a donc, en dehors de l'Ancien Testament, aucun mythe de géant n'est de femme et de fils de dieu. C'est là tout le problème d'aller interviewer un ancien prof d'histoire géo à la retraite qui base ses recherches uniquement sur du flanc ou des textes religieux. Le livre d'Enoch est un ouvrage de l'Ancien Testament que l'Église n'a jamais reconnu. Nous y apprenons au chapitre 7 que ces géants issus de l'union des femmes et des dieux sont appelés les néphilim. Faux ! Déjà, l'Église a reconnu le livre d'Enoch jusqu'au 4e siècle. En plus, nous avons des églises aujourd'hui qui le reconnaissent toujours, comme l'Église éthiopienne orthodoxe, par exemple. À titre de comparaison, l'Église catholique romaine reconnaît 63 textes apocryphes pour l'Ancien Testament et 74 pour le Nouveau Testament. Donc, pioché au hasard dans ces 137 textes, on appelle ça du cherry picking. Mais bon, passons sur cette imprécision et allons voir la suivante. Les néphilim ne sont pas fils de dieu et des femmes, mais bien fils des femmes et de fils de dieu, comme ça a été annoncé depuis le début du film. Allez, la suite ! Ces légendes sont universelles. Vous en avez dans toutes les civilisations, tous les pays. Une qui est assez célèbre, c'est l'histoire de David et Goliath. On se demande pourquoi David, armé d'une fronde, affronte le géant Goliath, qui lui est casqué, il a une cuirasse et une grande épée qui fait 2 mètres de long. Eh bien, parce que, justement, il fait 2 mètres 90. Nous avons justement vu précédemment que non, toutes ces légendes ne sont pas universelles. Et puis, ça ne choque personne qu'à la question, on se demande pourquoi David affronte Goliath avec une seule fronde, d'en répondre parce qu'il est grand. Non, mais sérieux ? C'est quoi cette justification de merde, là ? Pour rappel, l'histoire de David contre Goliath, c'est une histoire qui sert à légitimer la supériorité de la bonne foi. Parce que Goliath, avec son armée, défie l'ennemi, et c'est David, avec sa fronde, avec le support de Dieu, qui va réussir à le battre. De plus, dans les recherches effectuées sur ce texte, on sait qu'il y a deux phases d'écriture différentes, et puisqu'aucune autre source au monde ne parle de ce qu'on va, on peut fortement douter que Goliath ait existé. Puisque Michel Desailles cherche visiblement à ne se baser que sur ce genre de fait, on pourrait tout à fait penser que le Necronomicon existe, ou que des nazis sont morts en ayant ouvert l'Arche d'Alliance. Puisqu'il se base sur des textes de l'Ancien Testament, continuons avec lui. Par exemple, quand Moïse revient du désert après avoir quitté l'Égypte, il envoie des éclaireurs en terre de Canaan pour voir comment sont les gens de là. Il y en a qui reviennent totalement épouvantés, en disant, mais c'est peuplé de géants, il y a des anachimes ici. Les anachimes sont les descendants d'Anak, et Anak, c'est en cananéen, le dieu à nous des légendes babyloniennes et sumériennes. Bon, il va falloir reprendre les choses dans l'ordre. Oui, Moïse envoie bien des éclaireurs en terre de Canaan. Oui, ils reviennent en disant que les habitants de Canaan sont des géants, fils d'Anak. Et Anak étant lui-même un géant, pour le moment, ça colle plutôt bien. Anak, c'est de l'hébreu, et Anou, c'est pas du tout de l'hébreu, c'est du sumérien. Michel Desey fait donc un grand renfort d'arguments d'autorité de l'étymologie de comptoir, en affirmant que Anak, en cananéen, se dit Anou, ce qui est totalement faux, car Anak, ça ne s'est jamais dit Anou. Le cananéen, c'est une étiquette linguistique qui désigne une région regroupant notamment le proto-hébreu et le phénicien. Du coup, oui, en cananéen, Anak, ça se dit, mais pas Anou, parce que ça vient d'une autre famille de langues, l'acadien et le sumérien. Donc ça ne peut pas désigner la même chose, puisque ce sont deux langues différentes. Anak, qui signifie au long coup, n'a absolument rien à voir avec le Anou sumérien, qui vient de An, le ciel. Après ce petit aparté, voyons ce qui est très intéressant dans ce passage. Vous vous en doutez, c'est la fin. Quel est le putain de rapport entre Anak et les Carpathes ? Là, je suis désolé, Demian, mais t'es vraiment parti en sucette. Pour faire un petit rappel de contexte, les éclaireurs le disent dans l'Ancien Testament, nombre 1329, les cananéens habitent au bord de la Méditerranée et le long du Jourdain. Le Jourdain, personne ne parle du Danube. On parle du Jourdain, c'est un fleuve qui coule du Liban jusqu'à la Mer Morte. Alors, à moins que la Roumanie, dans le passé, ne se soit transportée entre Israël, qui n'existait pas à l'époque, et la Jordanie, il n'y a aucun lien entre ce passage et la Roumanie, malgré toute la bonne volonté et la mauvaise foi du réalisateur pour nous y faire croire. Mais bon, allons maintenant faire un tour dans la région de Bouzot. Ici, aucun villageois n'a souhaité répondre à nos questions face caméra. Les histoires de découvertes de scolades gigantesques apparaissent taboues. Est-ce pour préserver leur réputation ? Ou bien serait-ce la pression exercée par les autorités qui effraient les villageois de la région ? Pourtant, tous reconnaissent cette découverte en 1965, faite à proximité du village de Skaini. Et voilà, l'équipe de tournage arrivée dans le petit village de Bouzot. Et c'est quand même pas de chance, personne ne veut témoigner. Admirez ici le sophisme du faux dilemme. Les gens ne veulent pas parler, soit parce qu'ils ont peur pour leur réputation, soit parce que le gouvernement met la pression et ça fait peur. Personne ne parle d'une autre solution. Typiquement, les gens n'ont peut-être rien à dire sur le sujet, n'ont peut-être jamais entendu parler de géants, de squelettes de géants, et donc ils ne voient pas l'intérêt de venir témoigner pour ne rien dire. Notons le petit point important à la fin de ce passage. Le témoin nous dit que tout s'est passé à Scaenni et non pas à Bouzot. Et comme je sais que maintenant vous êtes des spécialistes en géographie roumaine, je vous pose la carte. Voyez donc que Scaenni et Bouzot sont distants de 40 km à peu près. Pour faire une comparaison correcte, c'est comme si on venait me voir et qu'on me demandait ce qui s'est passé il y a 50 ans à Condé-sur-Noireau. Alors moi, je n'ai jamais foutu les pieds, c'est dans le département d'à côté. Mais bon, continuons à voir ce que le témoin nous dit sur la découverte de Scaenni. C'est plus que je parle avec les localistes. J'ai pensé que en 1965, en ce moment se trouvait gros pour la plantation de meris, où ils se trouvaient à Scaenni et Bouziorou, les gens ont ajuns à découvrir une semence de provenience humaine qui dépêchait une ligne normale. Alors là, ça va commencer à devenir le bordel. L'équipe se rend à Bouzou pour interroger un témoin qui nous décrit des choses qui se seraient passées entre Scaenni et Bouziorou. Vous l'avez vu sur la carte, Scaenni, c'est à 40 km de Bouzou et Bouziorou, c'est à 37 km. Les pommiers auraient donc été plantés sur les 3 km qui séparent ces deux villes. Mais vous avez l'esprit critique aiguisé « Vous n'avez donc pas laissé passer le principal. » Ce témoin aurait appris que l'histoire se serait passée en 1965. Elle n'a pas appris ça de la part de sa famille ou d'amis, mais de la part de locaux. Tout ça commence à devenir un petit peu flou et on peut douter de la véracité de cette histoire puisque tous les sites qui en parlent se copient les uns les autres et ils sont tous antérieurs au film de Demian. Et là, ce témoin qui n'en sait pas plus est tout de même capable de nous dire que c'est l'armée qui s'est occupée de tout le reste. Aucune preuve. Tous les documents et photos auraient été supprimés et les squelettes n'existent plus. Est-on vraiment sûr qu'il n'y a plus aucun squelette puisque quelqu'un est venu déposer une stèle pour bien marquer où étaient enterrés les ancêtres ? Il aurait suffi que quelqu'un aille fouiller pour déterrer un squelette géant pour que toute la lumière soit faite sur cette histoire. Et en 53 ans, personne n'y a pensé. C'est quand même ballot. Plus sérieusement, il suffit de fouiller dans les archives pour découvrir l'absence totale de sérieux de cette affaire. On entend parler de géant pour la première fois dans les parages en 1980 de la bouche de Vassilet Roudan, un ufologue conventu, pseudo-archéologue, dans une revue roumaine. Ensuite, plus rien. Jusqu'en 1994 où là, la presse va faire connaître l'affaire des squelettes de géant, toujours de la bouche du même homme, Vassilet Roudan. À chaque apparition ou interview, on superpose une couche de mystère en ajoutant des artefacts en métal inconnus qui auraient été amenés à Bucarest par l'armée ou d'autres fantaisies pour vendre du papier. Un nom va revenir pourtant. Il lit Dragoy, l'homme qui a planté les arbres dans le verger collectif de l'époque et qui a été cité comme témoin oculaire par Vassilet Roudan. Eh bien, quand on va demander à M. Dragoy de quoi il en retourne, il nous dit que oui, on a bien trouvé des eaux sur le verger et avec eux de la céramique. Les fémurs qui ont été trouvés faisaient une dizaine de centimètres de plus que les siens d'après lui et ils les ont de nouveau enterrés. Quand on lui demande des informations au sujet de géants de 3 mètres, il a l'air surpris et répond que Dieu nous en préserve. De plus, dans cette affaire, l'ancien brigadier de la coopérative agricole communiste du coin a coordonné la plantation du verger entre 1963 et 1965. Il sourit quand on lui parle de géants et il annonce que si des militaires étaient venus clôturer le secteur, ça se serait vu dans le village. Notons aussi au travers de la toponymie que ce verger porte le nom roumain qui est attribué aux anciennes agglomérations ou anciens secteurs de vieilles villes. Donc les gens savent qu'il y a eu de la vie à cet endroit puisqu'ils savent qu'il était habité. Pour finir, nous pouvons ajouter qu'il existe un rapport de fouilles archéologiques daté du 21 mars 1963, donc avant que les squelettes de géants soient soi-disant trouvées en 1965. Ce rapport expose à avoir mis au jour des squelettes et de la céramique datant de la période de Hallstatt, donc entre 1200 et 400 avant Jésus-Christ. Donc, s'il y avait eu des squelettes de géants, on les aurait sûrement trouvées avant que la collectivité ne vienne y planter des pommiers. La stèle, quant à elle, a été érigée le 6 août 2007, visiblement par des étrangers du village se revendiquant des ancêtres enterrés là. Encore une fois, Demian raconte ce qu'il a entendu sans chercher ni vérifier plus loin que les légendes dont il se nourrit. Certains pensent que ces squelettes de géants seraient liées à la légende de Luana. On raconte que dans les anciens temps, elle aurait modelé les montagnes pour en faire une forteresse imprenable, gardée jour et nuit par un soleil artificiel. Juste après ce petit descriptif de Luana, nous retrouvons une spécialiste, Andrea Ionescu. Vous savez, on l'a croisée dans la première partie. Cette femme qui travaille dans le marketing, qui a une rubrique d'astrologie dans un magazine et qui peut vous organiser des sessions de randonnée thérapie holistique à 450 euros la séance. Vous resituez le personnage ? Eh bien, Andrea nous résume à peu près de la même manière le passage qui vient de suivre en ajoutant tout de même que Luana aurait reçu des directives de ses frères, de ses amis ou de ses chefs, on ne sait pas, des directives lui interdisant formellement de descendre sur Terre et d'aider les humains. Elle s'urenchérit en disant que Luana n'aurait pas du tout respecté ces directives et aurait aidé les DAS en leur donnant des indications sur quoi boire, quoi manger, sur la science, la médecine, l'architecture pour en faire en gros des bosses de la région. On se demande comment on fait les civilisations antérieures aux DAS pour s'en sortir et on se demande aussi comment on fait les voisins, les grecs, les romains, les gaulois pour devenir tout aussi puissants que cette civilisation. C'est quand même fou le nombre de civilisations qui sont meilleures que les DAS et qui n'ont pas reçu d'aide d'extraterrestres quand même. Mais bon, passons. On parle d'une guerre qui opposa les dieux et dont les répercussions seraient encore visibles de nos jours. Mais ce que nous savons c'est qu'il y a une montagne qui ressemble juste à la glace. Nous savons aussi que dans le plateau de cette région, la roche est burnée à une approche de presque un demi-mètre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de tant d'affirmations sans aucun sens ? Bon, déjà, la Roumanie, c'est un pays extrêmement riche au niveau de l'exploitation des filons métallifères. Pour qu'un filon se crée, il faut qu'il y ait un mouvement dans les plaques. Souvent, une plaque va bouger contre l'autre et de fait, va la polir. On appelle ça un miroir de faille. Je vous mets quelques liens en description. C'est une formation totalement naturelle. Ajoutons à cela que nous ne savons pas de quelle région parle Andrea Ionescu. Admettons que ce soit toujours la région entre Skaini et Bouzeau. Je vous invite à vous renseigner sur l'histoire de l'exploitation orifère de la Roumanie. Vous verrez que le fleuve Bouzeau, situé dans cette région, est extrêmement riche en dépôts orifères. S'il y a de l'or dans le fleuve, c'est qu'il doit y avoir des failles et donc des filons orifères dans les montagnes qui l'entourent. Concernant cette terre rubéfiée sur 50 cm, j'aurais bien aimé la voir autrement qu'avec des traces de flammes laissées par des casques de spéléo fonctionnant à l'acétylène. On a deux hypothèses. Soit la terre est rubéfiée sur 50 cm et dans ce cas-là, on devrait la voir sur les images satellites et ce n'est pas du tout le cas. Soit la terre a été rubéfiée et pendant 3000 ans d'érosion, saison après saison, chaque petit bout de rubéfaction a disparu, ce qui expliquerait peut-être pourquoi Demian est incapable de nous en montrer une seule image. Dans tous les cas, André Aionescu raconte n'importe quoi basé sur rien du tout et tout sort de sa petite caboche de charlatan. Je pense que Louana serait issue d'Anu, le créateur suprême de toutes les divinités dans la mythologie mésopotamienne. Louana fut sanctionnée par ceux de sa race pour avoir apporté son soutien et sa connaissance à l'humanité. Son histoire rappelle celle qui opposa Enki et Enlil des dieux Anunnaki. On affirme ici que Louana serait la fille du dieu primordial sumérien Anu. Alors je ne sais pas si vous avez suivi le délicat argumentaire de ce passage. Personnellement, je me le suis repassé une vingtaine de fois au ralenti. Force est de constater que c'est balancé comme ça entre la poire et le dessert. Reprenons les points de similitude entre le mythe de Louana et le mythe de Enki et Enlil, les fils du dieu sumérien Anu et voyons s'il y a autant de ressemblances que ce que nous laisse croire cette spécialiste. D'un côté, Louana, l'extraterrestre. Elle est venue sur Terre alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Elle a appris aux hommes à se soigner, à se nourrir, à monter une civilisation. En gros, elle a aidé tous ses petits assistés d'humains alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Ça n'a pas plu à ses petits copains extraterrestres. Du coup, ils lui ont balancé des bombes à son appalme au petit matin. Fin de l'histoire. De l'autre côté, on a les Anunnaki, ces dieux primordiaux qui asservissent des dieux inférieurs, les Igigis. Les Igigis ont tendance à ne pas aimer se faire maltraiter donc ils se révoltent. Enlil arrive en voulant défoncer tout le monde face au sectar tard et Enki lui propose une idée fabuleuse et on va créer des serviteurs pour tout le monde. Les laquais extrêmes, on appellera ça hommes. Ça a l'air génial comme idée. Voilà. Je ne sais pas si vous avez noté une ressemblance entre ces deux mythes. Personnellement, non, mais si vous avez des idées, écrivez-le-moi dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner et à mettre la cloche, ça ne mange pas de pain. Perso, à part une belle histoire qu'on nous présente sous une forme très illuminati de Ghost avec une scène d'une longueur qui équivaut quasiment à celle d'une réglementation sur la taille standard des plaques d'égout en milieu péri-rubain à l'Assemblée nationale, le vide est abissal et ça se voit. Quand on est plongé dans le film, l'affirmation de filiation entre Luana et Hanou ainsi que celle de ressemblance entre deux mythes peuvent sûrement passer comme une lettre à la poste. Mais là, en analysant les faits, il n'y a rien. Ajoutons à cela que la légende de Luana avant les années 80 n'existe pas et qu'elle provient d'une interview d'un certain Vasily Roudan oui, c'est exactement le même ufologue pseudo-chercheur que tout à l'heure eh bien, la boucle est bouclée. On crée des liens totalement illusoires entre une mythologie qui n'a rien à faire dans la région et des légendes locales qui ont moins de 50 ans. On va donc pouvoir enchaîner avec des pierres qu'on appelle les Trovans et qui seraient, d'après le film, les premiers essais ratés de fabrication d'humains par les dieux Anunaki. Un homme dit qu'il y a une vie à part, que se nascent, crescent, ne se știent entre-adevăr dacă mors vreodată, dar se dezvoltă în timp. Mais un phénomène inconnu pousse ces pierres à grandir comme n'importe quel organisme vivant. Je ne laisse qu'un tout petit passage, mais nous avons déjà croisé ce spécialiste dans la première partie. Yuri Floriu, rédacteur en chef d'un magazine du Fologie, vice-président d'une association qui mêle nationalisme, folklore et complotisme, un mec qui est persuadé que le CERN c'est un complot pour détraquer le climat. Vous remettez le personnage ? Bien. Donc lui, tout comme la voix-off ou des mianes qui tapent sur des pierres, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être pour les comprendre, mais bon, qui sommes-nous pour juger ? Tout le monde pense que ces pierres qui mettent des milliers et des milliers d'années à se former dans le sous-sol, une fois à l'air libre, vont développer leur carapace tout comme l'écorce d'un arbre. Le folklore est bien beau, seulement les scientifiques ont étudié ces pierres. Résultat, on est très très loin de ce conte insipide sur le plan historique. Surtout que ces pierres, on les trouve partout autour du monde. Donc si ces pierres sont réellement les déchets de fabrication des hommes par les Anunnaki, c'est des gros dégueulasses parce qu'on en trouve partout et pas que en Roumanie. en observant de plus près ces pierres, on constate des dégradations qui laissent entrevoir l'épaisseur des carapaces. Elles nous renseignent ainsi sur leur ancienneté. Les carapaces les plus épaisses sont les plus âgées. De quoi ? Les carapaces les plus anciennes sont les plus grosses ? Mais on est où là ? Mais c'est n'importe quoi, je ne sais même pas par où commencer. Bon, prenons les choses dans l'ordre. Les carapaces. Bon, déjà, passons sur le choix du mot présent pour faire une analogie entre les pierres et un animal ou quelque chose de vivant. Non, les carapaces ne s'agglomèrent pas au fil du temps comme l'écorce d'un arbre. Il n'y a absolument rien de vivant sur ces pierres. Elles ne grandissent pas. Alors oui, ces pierres ont l'air abîmées mais comme n'importe quel minéral a l'air libre. Parce qu'une pierre, on la met à l'air libre. L'érosion, la pierre s'abîme, elle est toujours à l'air libre. L'érosion, la pierre s'abîme, elle est toujours à l'air libre. L'érosion, elle est toujours abîmée. C'est quelque chose de totalement naturel de voir un minéral s'abîmer avec le temps à l'air libre. Et là, on a le coup du fameux appel au rêve. « On dit dans les légendes que quelqu'un aurait un bout de pierre qui continue à grandir. » Oui, non. Alors ça, c'est de la grosse connerie. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère du mass-média, tout le monde a Internet. La preuve, vous pouvez regarder des documentaires pourris. Tout le monde peut publier n'importe quoi comme il le veut. Personne ne se fait censurer sauf quand quelqu'un n'est pas content qu'on le critique. Si quelqu'un avait vraiment un morceau de pierre qui continue à grandir, ça se saurait. Tout comme si quelqu'un avait vraiment trouvé des squelettes de géants, ça se saurait. Tout comme n'importe quelle autre foutaise, si elle était vraie, ça serait publié. Voilà. Sans transition maintenant, comme disent nos amis des médias. Et là, je sens qu'on va encore m'accuser de travailler avec ceux qui nous manipulent. Partons faire un tour en Mésopotamie. Et non, ne me demandez pas pourquoi. Moi non plus, je n'ai aucune idée de pourquoi on passe de la Roumanie à là-bas. Les hommes exigèrent leur affranchissement. C'est alors qu'Anne-Ki et Enlil seraient entrés en désaccord. Il y en a un qui était très content d'avoir ces espèces d'hommes robots serviteurs esclaves finalement. Et le dieu Enki qui trouvait qu'il fallait lui donner beaucoup plus de responsabilité, une intelligence, des connaissances. Et bien sûr, les deux, on serait venu à un affrontement et il y aurait eu une guerre entre les dieux. Sincèrement, mais putain, sincèrement, j'essaie de ne pas m'énerver. Ah oui, et puis avant que j'oublie, il faut arrêter de dire de la merde ! Voilà ! Ça fait du bien quand ça sort et maintenant on peut enchaîner. Les hommes exigèrent leur affranchissement. C'est totalement faux. Dans les mythes mésopotamiens, les hommes pullulent sur Terre, ils font trop de bruit, du coup ça emmerde Enlil qui a envie de tous les noyer pour qu'ils ferment bien leur gueule. On est un petit peu loin de la révolte pour obtenir des droits. C'est alors que Enki et Enlil seraient entrés en désaccord. Ça c'est vrai, il y a eu un désaccord. Il y en a un qui était très content d'avoir ces espèces d'hommes-robots-serviteurs-esclaves et Enki qui trouvait qu'il fallait lui donner beaucoup plus de responsabilités, une intelligence, des connaissances. Non, non. Là non plus. Ça c'est de la grosse connerie ce qu'il est en train de raconter. Enki, il ne veut pas du tout donner de responsabilités à qui que ce soit. Enki, il s'adresse juste aux autres dieux en disant « Les gars, vous m'avez un peu poussé à créer l'homme, c'est un peu salaud de me demander de les buter maintenant. Parce que surtout que si l'homme disparaît, les Igigis vont devoir refaire les corvées et ça risque de mal se mettre. Et bien sûr, les deux en seraient venus à un affrontement et il y aurait eu une guerre entre les dieux. Ça aussi, c'est de la grosse connerie parce que Enki et Enlil, au maximum, ils sont décrits comme fâchés. Alors bien sûr, il y a eu un déluge pour nettoyer un peu les hommes, mais après le déluge, les hommes survivants font un banquet dans lequel ils vont sacrifier des choses pour les dieux. Et là, les autres dieux, ils trouvent un petit peu abusé que Enlil et sacrificiel parce que c'est quand même lui qui a foutu la merde. Nous arrivons donc à un total de 3 affirmations sur 4 qui sont fausses. Beau score, Michel. C'est probablement pour ça que M. Desailles ne produit aucune publication scientifique. Je vous fais grâce de la suite qui nous présente rapidement 4 dieux d'autres civilisations qui devraient être similaires à l'extraterrestre Luana et donc à ce Enki fantasmé. Alors qu'en se renseignant un petit peu sur les 4 dieux présentés, 2 n'ont pas les attributs que le film leur impose et le dernier n'est même pas un dieu mais un titan. Passons sur le fait que le film confonde indien et hindouisme et je pense que nous avons le combo gagnant qui fait que le film de Demian ne peut servir qu'à faire peur aux oiseaux dans les cerisiers. Si l'existence de ces squelettes gigantesques était avérée, pourquoi alors se donnerait-on autant de mal à nous les cacher ? Il est évident que si une ou plusieurs autres humanités avaient précédé la nôtre, il devrait en rester des traces, des découvertes qu'on tenterait de dissimuler et des évidences dont on minimiserait l'importance et la nature. Mais arrêtez de laisser planer le doute sur l'existence ou non des géants. On vit à une époque où on ne peut pas faire un truc spectaculaire sans que tous les médias en parlent, que ce soit la télé, la radio ou Internet. alors si c'était avéré, mais ça serait, on les aurait vus de nos yeux. Je vous parle d'une époque où les politiques réagissent après les médias, si on prend le cas des momies aliens de Thierry Jamin. On en a parlé pendant plus d'un an avant que M6 s'empare de l'affaire et que le gouvernement péruvien ne veuille attaquer Jamin en justice. Donc si votre histoire de géant, ça avait été vrai, on l'aurait su bien avant que le gouvernement roumain soit au courant et envoie l'armée. Je vous rappelle au passage que à Skaheni, les géants, on nous dit qu'ils ont été réenterrés. Eh ben vous prenez une pelle, une pioche et puis vous allez déterrer ça et là, on aura les preuves. Venez pas nous dire le gouvernement manipule et nous cache tout. Ben non, ça a été réenterré, c'est sur place. Il y a le casse BC, donc allez-y. Autre point et pas des moindres, trouver des squelettes de géants légitimerait la véracité historique de la Bible. Alors convient de pas me dire que l'église n'a pas les moyens d'aller fouiner pour trouver des véritables squelettes de géants. Elle est capable de faire du forcing sur la justice de certains pays pour éviter que les membres de son ordre soient un petit peu embêtés de manière pénale. Donc convient de pas me dire qu'ils sont pas capables d'aller trouver des descendants d'Anak. Il faut arrêter d'essayer de nourrir le soi-disant complot des archéologues sur la politique mondiale parce qu'en vrai, niveau influence, l'archéologie, elle est complètement à la ramasse. On l'a souvent vu dans l'histoire, c'est toujours la politique et ou la religion qui ont imposé l'archéologie et jamais l'inverse. Et ça, c'est pour une raison très très simple. Le pognon ! Bah ouais, c'est beaucoup plus facile d'influencer les résultats et les publications d'un laboratoire quand c'est toi qui finances le laboratoire. Et maintenant, devinette ! Qui a le plus d'intérêt à découvrir des squelettes de géants ? 1. Le ministère de la culture et de l'identité nationale roumain pour légitimer la supériorité de leur peuple sur tous les autres Européens ou 2. L'église pour légitimer la supériorité de leur texte sur tous les autres ? Bon, en fait, il y avait un piège, c'est les deux. Donc, si personne ne s'oppose à la découverte de squelettes de géants, personne n'a d'intérêt à les dissimuler. Si on n'en trouve pas, c'est juste parce que ça n'existe pas. Et s'il vous plaît, arrêtez de dire qu'on tente de dissimuler des preuves. Mais les gouvernements ne sont pas si stupides que ça. Ils seraient capables de faire taire des labos, d'envoyer l'armée pour dissimuler des preuves, mais ils ne sont pas capables de faire taire un touriste et son caméraman. Ça ne vous dit pas d'arrêter de se foutre de la gueule du monde cinq minutes, là ? Je ne vais pas m'étaler dans un trop long discours. Voyons plutôt un cas concret, les tablettes de Tartaria. Elles sont présentées dans le film, mais plutôt que de montrer un trop long passage du film, je vais vous présenter maintenant les tablettes. Voilà, trois tablettes qui auraient été trouvées en 1961 lors d'un chantier de fouille par Nicolae Vlasa, un archéologue roumain. On y voit sur une la représentation d'un animal à cornes et sur les deux autres des signes qui ont été interprétés comme des écritures. Ces tablettes d'argile ont été jugées trop molles par l'équipe de chercheurs qui a décidé de les recuillir pour les stabiliser. Mais écoutons plutôt des miennes à ce sujet. Alors ce qui est insensé dans cette histoire, c'est qu'au moment de la découverte des tablettes, il aurait été logique de procéder à une datation et surtout d'éviter de les chauffer. Parce qu'au final, ça les a brûlées et ça a rendu impossible leur datation. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a eu une datation officieuse qui a été effectuée sur les tablettes et par conséquent, le rapport de cette datation aurait pu entraver la nature à Sumer. Et ensuite, la deuxième explication qui est difficilement acceptable, c'est qu'on aurait eu affaire là à des pseudo-chercheurs qui n'auraient pas compris que chauffer les tablettes allait rendre leur datation impossible. Ce qui est très marrant dans les hypothèses de Demian, c'est qu'il en exclut une qui pourrait être tout aussi recevable. Les tablettes pourraient-elles être des fausses que les gars auraient justement cuit pour éviter qu'on puisse révéler une supercherie ? Oui, je sais. Quand je vous annonce ça comme ça, vous pourriez m'accuser de tomber dans le complotisme. Mais vous vous en doutez, je ne formule pas cette hypothèse sans raison. Figurez-vous qu'on en apprend de belles en fouinant du côté du contexte de découverte de ces tablettes. Personne ne sait qui a trouvé les tablettes. Certains disent que c'est l'archéologue lui-même, d'autres que ce sont ses élèves alors que lui n'était pas sur le chantier. Quelques voix disent même qu'on aurait retrouvé les tablettes dans le stock des artefacts une fois arrivé au laboratoire pour l'étude post-fouille. Tout ça, mis bout à bout, a fait dire à certains que ces tablettes étaient probablement des fausses. On voit mal ce genre d'artefact ne pas être repérées lors des fouilles. Elles n'apparaissent d'ailleurs pas sur les minutes de rapport de fouille. Notons au passage que Vlasa a toujours refusé de s'exprimer sur la manière dont auraient été découvertes ces tablettes. En plus, on ne sait pas du tout où elles auraient été retrouvées dans la stratigraphie de Vlasa lui-même, ni même l'emplacement exact de la fausse dans laquelle elles auraient été découvertes. Pourquoi est-ce que vous devriez me croire plus que des miennes ? Eh bien, parce que je n'invente rien. Et tout ce que je viens de vous dire, là, c'est Marco Merlini qui le dit lui-même. Là, vous pourriez me dire « Mais Dari, qui est donc ce Marco Merlini ? » Ne vous en faites pas, c'est dans le passage qui va suivre. Il faut attendre l'année 2003 pour que Harald Harman, un éminent linguiste, et Marco Merlini, un chercheur spécialisé dans l'étude des signes, décident de reprendre l'affaire en main. Si on en croit tout ce qui est dit dans ce passage, tout est propre et scientifique, comme il faut. Mais est-ce qu'on doit croire sur parole tout ce qui est dit dans ce passage ? Nous voyons le CV de M. Merlini, sauf qu'on oublie de nous dire que Marco Merlini, c'est un théologien et qu'il a été soutenu, financièrement donc, par la fondation Renouveau de la Dacie, dont les intérêts nationalistes n'échapperont à personne, ne serait-ce qu'avec ce nom. Ce soutien s'est déroulé pendant un an, pile en 2003. Comme c'est cocasse, c'est l'année qui donne l'impression de tomber dans un genre de complot, je vous invite à lire la première publication faite sur le sujet dans un magazine. Un magazine qui s'appelle Dacia Magazine. Le lien est dans la description. Je vous rappelle tout de même que quand un scientifique publie dans TéléZ avant de publier dans une revue scientifique, il faut éveiller un peu son esprit critique. Il va répéter dans cette interview à peu près la même chose que ce qu'il a dit dans le film de Demian, c'est-à-dire ça. Le résultat des analyses est surprenant. Les os s'avèrent être ceux d'une femme âgée de 55 ans au moment de sa mort et leur datation est estimée à 7500 ans. Une ancienne culture originaire des Balkans s'est épanouie 2000 ans avant Sumer, contredisant ainsi la version officielle de l'histoire. Ce qu'on peut voir, c'est que Demian est très bien renseigné sur l'étude de 2003. On se demande même où est-ce qu'il l'a trouvée. Probablement dans la bouche de Daniel Roxine puisque c'est lui qui est interviewé par notre dévoué chercheur de vérité. Et si vous ne voyez pas qui est Daniel Roxine, on en parle dans la première partie. Mais pour résumer, c'est un nationaliste relativement proche de l'extrême droite qui veut faire des Roumains le meilleur peuple d'Europe. Réjouissez-vous, on va le retrouver plus tard. Daniel Roxine parle de l'étude de 2003. Et c'est tout de même dommage que Demian ne fasse pas du tout mention de la longue étude de 2008 réalisée par Merlini et Lazaborici. Bien entendu, le lien est dans la description. Nous y voyons bien l'explication au sujet de l'étude des squelettes datant de 5500 avant Jésus-Christ. Mais vous pourrez aussi y lire en toute honnêteté l'absence totale d'informations sur l'origine de ces tablettes ainsi qu'un comparatif entre ces tablettes et les autres objets trouvés dans la fosse. Pour résumer brièvement, ce dépôt funéraire est le résultat d'un rituel en deux temps. Un rituel de sacrifice ou de crémation ou de consommation de la défunte, puis une cérémonie de mise en terre. Durant cet enterrement ont été déposés un grand nombre d'artefacts avec la défunte. Détail amusant, selon les chercheurs, absolument tous les artefacts ont été brisés intentionnellement et méthodologiquement avant que le corps ne soit enterré avec. tous, sauf les tablettes qui, soi-disant, auraient été trouvées trop molles pour pouvoir leur assurer une conservation correcte. Vous sentez l'enfumage vous aussi ou pas ? Bon, allez, comme on est dans une bonne ambiance entourée de nos céramiques, allons en voir d'autres dans un autre coin de Roumanie. La culture Kukuteni, fascine par la finesse de ces céramiques et des pigments utilisés pour les peindre, mais aussi par ses habitations à étages montées sur pilotis. La culture Kukuteni, c'est quoi ? Eh bien, ça définit une ère culturelle, c'est-à-dire une zone spatiale et temporelle qui s'étend au nord de l'Ormanie et sur l'Ukraine sur une période du Néolithique entre 4800 et 3000 avant Jésus-Christ. La caractéristique de cette culture est de bâtir les plus grandes zones d'habitat groupées de tout le Néolithique. A titre de comparaison, nous pourrions aller voir du côté de Châtaloyuc, dont les habitats en briques sont aussi à étage. Et je vous invite à aller vous renseigner concernant le sanctuaire de cette agglomération. Pour revenir un peu plus proche de notre zone géographique, nous pouvons comparer la culture Cucouténie avec tous les sites préhistoriques lacustres de toute l'Europe alpine. Un site lacustre, comme son nom l'indique, c'est un habitat posé sur les rives d'un lac, les maisons sont déposées sur des pilotis qui sont enfoncés sous l'eau. On peut donc très vite se rendre compte que la fascination pour la culture Cucouténie, elle n'existe que si on imagine des hommes préhistoriques tout juste vêtus de peau de bête sortant de la préhistoire en favori le topo. Concernant la finesse des céramiques et des pigments utilisés, on constate que celles présentées sont très bien réalisées, mais ce sont celles exposées en musée, donc elles sont forcément les plus belles, pas forcément les plus significatives. Nous pourrions comparer avec d'autres céramiques de la même ère culturelle et nous verrions que tout n'est pas toujours aussi fin et aussi beau. Nous pourrions aussi comparer avec d'autres ères culturelles, d'autres civilisations qui elles aussi sont très douées en céramique. Donc oui, la culture Cucouténie est belle, elle est douée en céramique, elle est dans la moyenne au niveau des habitats. Peut-être faudrait-il aller voir pourquoi Demianne s'intéresse autant à cette civilisation. Les recherches menées par Daniel Roxin l'amènent à conclure que la culture Cucouténie aurait pu avoir des échanges commerciaux et culturels avec celle de Yang Shao. Peut-être qu'ils regardent ces imagines posées dans une blinde, il va falloir être surpris de constater que deux cultures aflées à une distance de l'un des autres, ont réalisé dans beaucoup de directions une certaine céramique. asemônatoire. On l'avait évoqué dans la première partie, toujours avec Daniel Roxin, qui justifiait le fait que la DASI avait influencé tout le monde grec. Et sa thèse avait été invalidée, notamment puisqu'on ne trouvait aucune trace de céramique DAS en Grèce. Justifier le fait d'avoir influencé une civilisation juste parce qu'on a importé beaucoup de trucs de chez eux, ce n'est pas ultra logique. Dans un second temps, on n'influence pas une civilisation en faisant un seul voyage commercial chez elle. Il aurait fallu suffisamment de voyages, faire plusieurs fois l'aller-retour, soit 14 000 km, pour influencer durablement la culture de Yang Shao. Et à une époque où la domestication des animaux, ce n'est pas encore ça, on voit mal des hommes préhistoriques se taper plusieurs allers-retours de façon à influencer suffisamment Yang Shao. Ajoutons à ça qu'on ne fait pas 7000 bornes d'un coup, que le plus simple pour faire des convois commerciaux, c'est de toujours prendre la même route. Il aurait fallu trouver quelques établissements Kukuteni en dehors de la zone culturelle Ukraine-Roumanie. Ce n'est pas le cas, on peut donc facilement écarter cette tête. On pourrait finir en énumérant toutes les différences entre ces aires culturelles. Ça durerait plus d'une semaine, je n'ai pas la foi et je pense que vous non plus. Si vous voulez fouiner par contre, les commentaires sont ouverts, faites-vous plaisir, on peut en discuter et on va se lancer un dernier petit extrait pour la route. Un détail troublant ressort de certains artefacts. Des statuettes possèdent des petites billes à l'intérieur des abdomens. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une représentation liée à une connaissance approfondie de l'ovulation chez la femme. Ok, alors là le compteur de spéculation explose. C'est le moment d'investir si vous avez besoin. Absolument rien ne permet d'établir un lien de causalité entre la connaissance approfondie du cycle d'ovulation chez la femme et les petites billes qu'on retrouve dans les ventres des statues. Par contre, on est au néolithique, dans une période de sédentarisation des chasseurs-cueilleurs. Donc on pourrait éventuellement voir un lien entre la graine plantée dans le sol et la plante qui sort et la graine chez la femme qui va donner un enfant. A la limite, si dans les statuettes on avait des graines qui apparaissaient et disparaissaient en fonction des cycles ou des saisons, on pourrait émettre l'hypothèse d'une connaissance du cycle d'ovulation chez la femme. Mais là, cette thèse, elle est amenée ici uniquement pour faire un lien avec des connaissances apportées par des extraterrestres. Là, honnêtement, moi j'ai ma dose, je vais nous laisser le temps à tous de digérer un petit peu ce qui vient de se passer. Il se pourrait que Demian ne supporte pas la critique, encore une fois, donc si vous regardez la vidéo censurée, j'en suis désolé. Mais sachez que je travaille quand même au script du prochain épisode parce qu'il reste une grosse demi-heure de vidéos à traiter. Peut-être même que l'épisode est sorti au moment où vous regardez cette vidéo. Bon, en vrai, rêvez pas trop non plus. Et pour finir, je voudrais remercier tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont aidé pour l'élaboration de cet épisode. Un grand merci au Café de Gollum pour les conseils et leur lecture. Sans aucun ordre hiérarchique sentimental, je voudrais remercier tous ceux qui participent à la version censurée, même si vous ne la voyez pas encore. Donc un grand merci à Elliot, Caro, Loïc, Gollum, Bentec, Tania, Boidin, Péa, Gilles, Castor, Sylvain, Pline, M. La Blouse, Geoffrey, Baptiste, Gorkab et Impérator, M. Sam, Chris, Thomas Hercouet et Valentine. Si vous regardez la vidéo jusqu'ici, les amis, un grand merci à vous d'avoir participé. Et si vous ne faites pas partie de ces amis, sachez que les liens de leur chaîne sont en description de la vidéo. Je voudrais ajouter un dernier merci à Tom et Solène, qui m'ont aidé à la Réal et l'assistant Réal et au Catherine. Avec tout ça, je vous laisse profiter des sources dans la description. Les commentaires sont ouverts si vous voulez venir discuter. Essayez de garder un esprit critique bien aiguisé. Ne vous laissez pas avoir par les charlatans qui veulent vous vendre tout et n'importe quoi, pour rien, parce que ça ne sert à rien. Et je vous dis à aussi vite que possible pour un prochain nettoyage. Ciao ! Dans un monde où la science évolue toujours plus vite, l'homme ne sait plus comment rêver. Aidé par la facilité de communication sur les réseaux, le mal tente de se jouer de la crédulité des masses, en vendant à tour de bras des fantasmes et des hypothèses venues d'ailleurs. Face à ce crime contre la communauté scientifique, il existe un homme. Un homme doué de capacités exceptionnelles. Un homme qui allie intelligence, doigté et le sexe à pile d'un dieu de l'Olympe. Et je ne dis pas ça uniquement pour le pécho bébé. Sa mission, réduire à néant les complots et les mythes. Il est le nettoyeur de mythes. Mais pourtant, si j'aborde le sujet des extraterrestres, non pour vous affirmer qu'ils existeraient, mais simplement pour envisager la possibilité de leur existence, de l'Olympe et les mythes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021